Si tu as pris le temps de lire le serment sur la montagne sinon tu peux toujours le faire en cliquant sur le lien juste en dessous tu as certainement remarqué que Jésus insiste à la fin sur les persécutions Heureux les persécutés car ils agissent comme Dieu le demande Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous Et le truc complètement fou, c'est que c'est censé te rendre heureux Jésus finit au verset 12 en disant Réjouissez-vous, soyez heureux Bah oui, j'adore me faire insulter, j'adore qu'on me calomnie Je kiffe être une victime, c'est toute ma vie Attends, ils précisent quand même que c'est être persécuté, insulté, calomnier à cause de lui A cause de ta foi en lui C'est pas pour rien non plus Ah bah oui, ça change tout c'est sûr Et puis va dire ça aux 215 millions de chrétiens persécutés à travers 50 pays dans le monde Va dire ça aux chrétiens d'Irak qui ont tout perdu, qui ont été chassés de chez eux Va dire ça aux chrétiens de la Corée du Nord qui seront mis à mort si on les trouve en possession d'une Bible Va dire ça aux chrétiens de Somalie, Pakistan, Afghanistan qui seront mis à mort par leur propre famille s'ils apprennent qu'ils se sont convertis C'est vrai que ça paraît difficile d'être heureux dans de telles circonstances Te réjouir quand tu sais que ta tête est mise à prix Tu m'étonnes Et pourtant un pasteur ukrainien disait ceci Il y a un message espoir Les gens qui nous détestent acceptent les témoignages des chrétiens Ils vivent l'expérience du salut de Jésus Christ et voient leur vie changer Et il continue ainsi J'avoue que je suis fatigué d'être un réfugié Fatigué d'avoir peur, fatigué de la haine et de l'incompréhension Comme beaucoup d'autres qui restent fidèles à Dieu et continuent de le servir Et il conclut en disant ceci Mais malgré la fatigue et la douleur Je ne peux pas arrêter de me réjouir en Dieu et en son salut C'est ouf non ? Waouh, j'avoue, respect D'autres racontent qu'ils se sont rapprochés de Dieu Que leur foi justement a été fortifiée pendant des temps de persécution On voit bien de toute façon Que la persécution est incapable d'arrêter la propagation de l'évangile Au contraire, elle est même parfois nécessaire pour que l'évangile se répande Regarde les premiers disciples Ils étaient tous à Jérusalem Ils prêchaient l'évangile Les gens se convertissaient Les malades étaient guéris Il y avait un certain confort Même si les chefs religieux de leur temps leur menaient la vie dure Mais il semble qu'ils avaient oublié un petit détail dans la mission que Jésus leur avait confié À l'effet de toutes les nations des disciples Toutes les nations, c'est pas juste Jérusalem et les environs Il a fallu à ce moment-là une bonne persécution Pour que les chrétiens se dispersent Et que l'évangile se propage à travers le monde Et qu'est-ce qui se passe quand la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée ? Je sais pas, dis-moi Les vies sont transformées Les malades sont guéris Les démons sont chassés Les gens sont sauvés, pardonnés, réconciliés avec Dieu Et ça, ça n'a pas de prix Et c'est ça qui permet de se réjouir malgré les persécutions, les calomnies et les injures Alors non, Jésus n'est pas fou quand il promet le bonheur à ceux qui seront persécutés à cause de lui Car cela veut dire que le royaume de Dieu avance et que les ténèbres reculent Ah ouais, trop bien, moi aussi je veux connaître ça Vas-y, insulte-moi pour voir T'as vraiment rien compris Si toi par contre, tu veux goûter au vrai bonheur, à la vraie joie Propage le message de la bonne nouvelle autour de toi Tu peux aussi partager cette vidéo et me laisser en commentaire tes remarques, tes questions, un témoignage N'oublie pas de cliquer sur le pouce qui est juste en dessous et de t'abonner à ma chaîne